bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de la chaîne youtube oser planter sa pousse et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment rempoter un cactus et on va voir également pour essayer de le diviser parce qu'il a fait plein de petits bébés autour donc je vais voir s'il y a possibilité d'en séparer sans trop l'endommager alors je vous montre aussi ici ses racines qui sortent du pot donc là il est vraiment temps pour lui de d'être rempoté dans un pot plus grand alors les cactus comme toutes les plantes succulentes ont besoin d'une terre très légère qui est composée en fait de terreau et de sable en proportions égales donc moitié pour moitié comme ce sont des plantes qui n'aiment pas du tout l'eau stagnante et l'humidité on va donc rajouter aussi une couche de drainage au fond au fond du pot côté exposition donc ce sont des plantes originaires de l'hémisphère sud donc elles apprécient toutes une chaleur importante une exposition ensoleillée aussi évidemment alors il faut savoir que il va falloir prendre le temps de d'offrir à votre cactus une période d'acclimatation aux rayons directs du soleil la plupart des cactus en fait que vous achetez dans le commerce sont cultivés sous serre et n'ont presque pas vu les rayons du soleil donc il va falloir mettre en place toute une petite technique pour l'adapter aux rayons du soleil petit à petit alors elle consiste simplement à l'exposer au soleil d'un soleil de matin doux ou du soir quelques heures pendant environ 15 jours et au fur et à mesure vous augmentez le temps d'exposition au soleil et après de façon à arriver jusqu'à une exposition plein soleil donc cette période d'acclimatation c'est bien de la faire sur un mois au beau jour au printemps c'est très très bien voilà alors faites attention c'est très important parce que le soleil peut faire en fait des coups de soleil sur votre cactus il va développer des tâches noires qui malheureusement ne disparaîtront pas et qui vont un petit peu l'endommager d'un point de vue esthétique c'est pas très grave au niveau du plan lui même si vous voulez c'est pas un coup de soleil qui va faire que votre cactus va va mourir en tout cas ça va le tâcher irrémédiablement alors le matériel donc nécessaire pour le rempotage c'est évidemment un nouveau pot de culture de diamètre plus important donc en poterie terre cuite c'est toujours mieux ça favorise l'échange thermique ça va permettre de maintenir la motte aux frais l'été et au chaud l'hiver d'une soucoupe voilà en poterie terre cuite aussi alors on va mettre au fond du pot de culture une couche de drainage donc on va utiliser des billes d'argile vous pouvez aussi utiliser des cailloux des petits graviers ça convient très très bien et moi je vais mettre aussi au fond de la poterie un morceau de poterie cassée ce qui va permettre en fait aux billes d'argile de ne pas s'échapper quand je vais les déposer au fond voilà donc d'un terreau évidemment adapté pour les cactus et les succulentes donc composé pour moitié de terreau et de sable et d'une paire de gants pour pas vous piquer évidemment si vous n'en disposez pas vous pouvez prendre différentes choses c'est des petites astuces vous pouvez utiliser un papier journal donc vous entouriez en fait tout le cactus toutes les épines de papier journal et vous ne touchez que le papier journal vous pouvez aussi utiliser de la mousse là c'est pareil même principe vous faites un bandeau de mousse tout autour du cactus vous l'attachez à l'extrémité à l'aide d'une pince à linge pardon par exemple et vous manipulez uniquement à partir de la mousse le cas échéant si vous vous piquez et bien vous retirez l'épine avec une pince et épiler vous désinfecter tout de suite après voilà au niveau des besoins du cactus donc on a parlé de l'exposition et de l'adaptation au soleil on va parler aussi maintenant de l'arrosage donc ce sont des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et qui n'affectionnent pas du tout l'humidité alors moi je trouve que les cactus et les succulentes c'est bien de les arroser par bassinage en fait donc ça consiste à remplir la soucoupe d'eau et vous laissez la plante boire tout simplement ça a plusieurs avantages ça va permettre notamment à ne pas perdre les nutriments de l'eau je vous explique si vous arrosez votre cactus par le dessus l'eau d'arrosage va donc parcourir tout le pot et toute la terre et va s'évacuer par le trou de drainage et en même temps toute cette eau quand elle s'enfuit comme ça elle enlève plein de nutriments contenus dans la terre qui sont donc au départ destinés à la plante et puis qui finalement vont se retrouver dans l'excédent d'eau en dehors de la plante c'est la raison principale pour laquelle moi je favorise un un arrosage en fait par bassinage par subirrigation par le dessous alors au niveau de la fréquence d'arrosage c'est très simple vous l'arrosez dès que la motte est entièrement sèche et qu'elle est un petit peu décollé des parois de votre peau alors ça va dépendre un petit peu des chaleurs aussi au niveau de la fréquence l'été ça peut être facilement une fois tous les quinze jours en cas de grosse chaleur voilà donc vous l'arroserez par subirrigation alors l'hiver vous allez avoir deux possibilités la première c'est de le laisser en extérieur alors pour le laisser en extérieur votre cactus va avoir besoin de passer l'hiver complètement au sec donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit protégé des intempéries absolument et dans ce cas là il peut résister à des températures qui avoisine le 0 voire même un peu négative quelques temps sans aucun problème la deuxième possibilité pour l'hiver c'est de le rentrer chez vous donc là vous allez le cultiver comme comme en plein été vous l'arroserez une fois que la motte est complètement sèche vous pouvez le mettre au rayon direct du soleil derrière une fenêtre sans problème et vous pouvez aussi mettre dans un endroit moins lumineux où il aura donc une petite période de repos voilà y compris aussi dans un endroit plus frais et dans ce cas là vous veillez à faire la même chose qu'en extérieur c'est à dire de le laisser complètement au sec voilà mais écoutez je crois que je vous ai tout dit on va pouvoir passer à l'étape de rempotage et on va voir donc s'il ya possibilité de le diviser de récupérer un ou deux cactus allez c'est parti on y va le rempotage est terminé alors j'ai pas réussi à décrocher un petit cactus en même temps ils sont vraiment tous très 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 rapprochés donc j'ai eu beaucoup de difficultés et j'ai pas réussi par contre je trouve que le résultat est super joli ça me fait du coup un gros cactus et je trouve que c'est très très joli alors j'ai rajouté du gravier blanc de finition pour faire vraiment quelque chose de très fini je vous donne aussi une petite astuce pour nettoyer votre cactus une fois que vous avez terminé de le rempoter pour enlever la terre qui se trouve sur les épines voilà c'est donc d'utiliser un pinceau c'est très facile ça va très très bien et c'est très efficace voilà pour l'arrosage alors moi j'aime beaucoup c'est ce petit objet qui est une poire pulvérisatrice je trouve que c'est extrêmement pratique donc on remplit la poire et après on arrose en aspergeant uniquement les cailloux n'arrosez pas sur le cactus il n'aime pas ça voilà donc ça c'est la troisième manière d'arroser votre cactus voilà donc pour récapituler c'est une plante qui aime les rayons du soleil et la chaleur mais attention à la période d'acclimatation un terreau avec moitié sable moitié terre un arrosage quand la motte est sèche uniquement et un hiver complètement au sec s'il est en extérieur voilà alors si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à la commenter et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube de oser planter sa pouce merci et à très bientôt